Le GNSS, Global Navigation Satellite System, est un système de positionnement par satellite. Les satellites de ces constellations GNSS émettent des signaux électromagnétiques captés à terre par des récepteurs GNSS. A partir des mesures de distance à un instant donné entre un récepteur et au moins 4 satellites, il est possible de calculer la position du récepteur. Mais le trajet des signaux satellites est largement perturbé lors de la traversée des différentes couches de l'atmosphère, induisant une imprécision sur la position mesurée. Il existe toutefois des solutions pour obtenir un positionnement avec une précision centimétrique. Une méthode communément utilisée est le GNSS RTK pour Real-Time Kinematic. Cette méthode repose sur l'utilisation d'une base GNSS placée sur un point de position connu. En comparant cette position à la position mesurée à partir des signaux satellites, cette base est en mesure de transmettre des corrections valables localement au rover, le récepteur mobile GNSS. Le projet centipède porté par l'INRAE s'appuie sur cette méthode et vise à créer un réseau collaboratif de bases GNSS RTK, ouvertes et disponibles pour toute personne se trouvant dans la zone de couverture. Les corrections sont transmises au rover via le réseau 3G-4G. Il est conseillé de se connecter à la base la plus proche sans dépasser, si possible, un rayon de 60 km. Les informations complètes sur le projet, sur le matériel et bien sûr la carte des bases centipèdes sont largement documentées en ligne. En pratique, le dispositif instrumental se compose d'une antenne GNSS, d'un module récepteur et d'un smartphone qui sera l'interface de communication avec l'opérateur. Le module de récepteur utilisé ici est un rover Sparkfun RTK Surveyor. L'antenne GNSS est connectée en filaire. Des ports USB-C permettent le chargement de la batterie interne ou la connexion d'une batterie externe. Sur le smartphone, il faut activer le Bluetooth et le transfert de données en 3G et 4G. Si vous connectez le rover RTK au smartphone pour la première fois, il faudra paramétrer l'association d'un nouvel appareil Bluetooth. Pour la suite, nous allons utiliser l'appli SWMaps téléchargeable gratuitement sur Android et créer un nouveau projet ou continuer un projet existant. Sur l'interface de SWMaps, le bouton en haut à gauche permet d'ouvrir le menu principal. Depuis ce menu, cliquez sur Bluetooth GNSS pour connecter le smartphone au rover RTK Surveyor et le paramétrer. Dans Device, sélectionnez le numéro de rover correspondant à l'appareil utilisé. Dans Instrument Model, sélectionnez SparkFun RTK Surveyor. Et dans Instrument 8, entrez le hauteur en mètre de l'antenne, puis validez. Cliquez sur Connect en bas de l'écran. Et quittez la fenêtre de paramétrage avec la croix en haut à droite. Un nouvel item apparaît dans le menu déroulant. Cliquez sur Entrip Connection afin de paramétrer la réception des corrections depuis une base RTK. L'adresse doit être caster.centiped.fr et le port 2101. Pour le champ Mount Point, choisir la base centiped dont on veut recevoir les corrections. La liste des bases est disponible. Dans cet exemple, la base IUM est la plus proche. Vérifiez que la case Send NME à GGA to Entrip Caster soit cochée et cliquez sur Connect. Vous pouvez quitter la fenêtre avec la croix en haut à droite. Le petit icône cible en haut à droite permet de centrer la vue sur la position du rover. Dans le menu principal, Settings permet d'accéder à des paramètres complémentaires du projet, comme les unités utilisées ou des options d'affichage. Toujours depuis le menu principal, GNSS Status permet de visualiser l'état de la réception GNSS. Entre autres informations, on notera ici que l'on ne reçoit pas encore les corrections à RTK. Cela peut prendre quelques minutes, car le Fixed Type n'est pas encore passé à Fixed. Au passage en Fixed, et donc en mesure RTK, le point figurant le rover devient vert. Sur le module RTK Surveyor, la diode RTK et la diode de précision centimétrique s'allument. Afin de mieux se situer dans l'environnement, on peut changer le fond de carte depuis le menu Layers qui permet de gérer l'affichage des couches. Pour commencer l'enregistrement de points de mesure, depuis le menu principal dans la catégorie Record, choisir Feature. SWMaps propose de créer un nouveau layer dans lequel enregistrer les points mesurés. À ce stade, il est possible d'attribuer à la couche un nom ou un type de symbole particulier. Depuis le volet d'enregistrement, vérifiez que le layer sélectionné est bien celui sur lequel les points doivent être enregistrés. Ici, le layer 1. Si nécessaire, indiquez un commentaire dans Point Description, par exemple un nom de point. S'assurer que Fixed Tip a la valeur RTK Fixe. Cochez Averaging afin de moyenner la position pendant quelques secondes. Le rover mesure et moyenne des positions en continu. Pour que l'enregistrement d'un point corresponde à une moyenne de position valide, il faut réinitialiser la moyenne à chaque nouvelle mesure. Positionnez la canne sur le point à lever et maintenir le niveau à bulle horizontal. Cliquez sur la réinitialisation de la moyenne et lancez un nouveau moyennage. Maintenir la position bulée pendant une dizaine de secondes. Cliquez sur l'icône de droite pour enregistrer la mesure de la position moyenne. Le smartphone vibre à l'enregistrement. Le premier point étant enregistré, on peut se déplacer jusqu'au point suivant et recommencer la procédure d'enregistrement. On peut accéder au volet d'enregistrement depuis le raccourci REC en haut à droite. On vérifie que le layer sélectionné soit bien le layer d'enregistrement. On nomme le point. On vérifie que Averaging est couché. Une fois bulé sur le point à mesurer, on réinitialise Averaging et on enregistre le point au bout d'une dizaine de secondes de moyennage. Et ainsi de suite. Une fois tous nos points enregistrés, on va procéder à l'export des données. Depuis le menu principal, choisir Export. On peut choisir par exemple une feuille de calcul XLS ODS. Les données sont enregistrées sur le smartphone. En le connectant à un ordinateur, allez dans le répertoire SWMAPS, puis Export. Le fichier exporté porte le nom du projet. On retrouve les différents points mesurés, la hauteur d'antenne qui a été paramétrée et surtout la position, latitude, longitude et hauteur ellipsoïdale par rapport au WGS84.